...de votre engagement et non de ce que M. Sam a dit. Merci. Et permettez-nous de vous doter et vous allez voir que les femmes vont énormément doter les hommes. Je vous le dis. Si on change ce paradigme, qu'on permette aux femmes de doter... Il faut le revendiquer. Moi, je serais très heureux que les hommes ne se... Vous savez, les listes aujourd'hui, c'est ça. Permettez-nous de vous doter. Des télévisions 55 pouces et tout ça. Si on peut changer ça... Permettez-nous vraiment de vous doter. Nous allons maintenant aller à l'Assemblée nationale. Vraiment, l'Assemblée nationale, on n'y comprend plus rien. Moi, j'y étais la semaine dernière, mais vraiment, on sent une tension palpable à l'Assemblée nationale. J'ai vu des combattants autour de l'Assemblée nationale brandissant leurs caliques comme à l'habitude. D'ailleurs, ils s'en prennent carrément aux députés dits révolutionnaires. Jean-Jacques, nous allons en parler un peu tout à l'heure. ... Après avoir rendu public le 9 avril dernier, le rapport généreux du processus électoral de 2012-2019 et de 2019-2020, à l'issue du débat général sur ce rapport, le président de la Commission électorale nationale dépendante avait demandé un délai raisonnable pour rencontrer les préoccupations des élits nationaux. Ce mardi, Corneille Nanga a apporté ses éléments de réponse. Ayant rencontré les préoccupations des élits nationaux, ces derniers ont adopté les deux rapports. Au sortir de la séance plénière, le président de la centrale électorale a exprimé toute sa gratitude à la représentation nationale. Nous voulions remercier les députés nationaux et son bureau, particulièrement le président de l'Assemblée nationale, pour nous avoir invités à s'apprêter à cet exercice. En même temps, nous remercions les députés pour la pertinence des avis, des conseils et des questions, surtout qui ont été soulevées pendant ces débats. La CENI, en tant qu'organe technique, dont la mission est la conduite de tout processus électoral et référendaire, a apporté plus ou moins l'éclairage sur la question. Et aujourd'hui, c'est avec satisfaction que mes collègues et moi, nous voyons que les rapports ont été adoptés à l'Assemblée nationale. Désormais, un nouveau cycle électoral a commencé, a déclaré Corneille Nanga. Un cycle électoral s'est clôturé, un nouveau cycle a commencé. Et nous sommes justement à cette phase. Ce nouveau cycle doit commencer avec des réformes. La CENI est disponible et reste disponible, conformément à la loi organique, a apporté ses éclairages techniques pour appuyer les députés nationaux et les sénateurs. Il s'est dénoté que cette plénière s'est déroulée sous la houlette de Christophe Mbosso, président de la Chambre basse du Parlement. C'est un réveil à petit feu des combattants de l'UDPS qui ont hâte de voir le nouveau gouvernement à l'œuvre pour l'amélioration du social de population actuellement dégradée. Ici, ce sont les représentants de 25 sections de la Ligue de Gènes du Parti présidentiel qui sont réunis pour notamment réagir face à une volonté occulte de saboter l'investiture du gouvernement d'Ideo Ariance. Le collectif condamne les propos des 200 députés de Nathie à déshonérer la nation et leurs fonctions et leur demande d'adapter une attitude à privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Le collectif exorbe les peuples congolais à faire confiance au gouvernement de Wariore pour l'amélioration des conditions de vie. Mais le collectif tient aussi à remercier le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour le choix de Nicolas Kazadi au poste du ministre des Finances. Le collectif félicite le président de la République, son excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, pour le choix porté sur chaque nominé au sein du gouvernement Samaloukonde. Le collectif remercie le président de la République pour le choix porté à la personne de Nicolas Kazadi-Kadimandzouji au poste des ministres des Finances, l'argentiste de la République à raison de son expérience et de ses compétences. Le collectif recommande aux membres du gouvernement d'accompagner les actions et la vision du chef de l'État, son excellence, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, pour un Congo fort et émergent. A l'unisson, le 25 président des différentes sections de la Ligue de jeunes de l'UDPS n'ont pas cessé de réitérer leur engagement d'accompagner la vision de Félix Tshisekedi. Jean-Jacques Mamba, question directe. Quelle est la vision du chef de l'État ? Bon, allez, de manière très sommaire, l'UDPS apprenait ce qu'elle appelle l'État de droit. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est tout à fait... On ne va pas dire ça vague, mais ça regroupe beaucoup de choses qui ne sont pas clairement définies. Parce qu'une politique gouvernementale se définit. Et il y a des axes prioritaires. Et en dehors de ces axes prioritaires, vous avez aussi des stratégies pour atteindre des objectifs. Je pense que ces questions-là n'ont pas été discutées. Le chef de l'État nous a simplement dit, dans le cadre de l'Union sacrée, qu'il souhaitait à ce que les Congolais vivent mieux, résoudent les problèmes de la sécurité, lutter contre la corruption, essayer d'améliorer la justice, en tout cas l'État de droit, l'épicentre c'est la justice. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un programme concernant de son programme présidentiel lorsqu'il était candidat. Il n'y a pas un programme détaillé qui nous permet aujourd'hui de vous dire exactement quelle est cette vision. Nous avons suivi ces jeunes de l'IDPS. Il y a un complot, il y a une main noire qui veut saboter l'action du nouveau gouvernement. Déjà par rapport à l'investiture, Jean-Jacques Mamba. Qu'est-ce que vous voulez, vous, les députés ? On vous a mis à l'Union sacrée. Vous avez dit que le chef de l'État a été visionnaire. Il a dit, venez, construisons ce pays. La majorité a basculé. Le gouvernement est là. Et aujourd'hui, ben voilà, plus de 200 députés, 200 députés à peu près, pas plus, peut-être 200, disent non. Ils ne se retrouvent pas. Au Conseil Mamba, et là, ils menacent même, carrément, ils ont dit, l'investiture de ce nouveau gouvernement. Une sorte de chantage. Qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale ? Vous savez, madame, j'ai personnellement tweeté pour exhorter les collègues un peu plus de responsabilité et de solidarité par rapport à l'urgence des situations qui s'imposent à nous actuellement. Avec votre permission, je vais prendre un peu de temps. J'ai noté deux, trois points pour vous expliquer en profondeur le problème que nous avons. Le premier problème, ou le premier point, je vais en citer trois, c'est notre irresponsabilité politique collective. Vous savez, à l'époque, M. Mouboutou avait souhaité qu'il y ait un multimartisme limité, contrôlé, encadré. À trois. Vraiment. Je crois qu'aujourd'hui, je lui donne raison, carrément. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une métastase du MPR. Ça veut dire qu'en réalité, c'est un cancer qui a produit plus ou moins 890 partis politiques, d'après les dernières informations, mais qui sont en clonage parfait du MPR. Ça veut dire que ce que nous reprochons, Mouboutou, à l'époque, c'est ce qui se passe dans tous les partis aujourd'hui. Ça veut dire qu'à la place de dire président fondateur, nous avons les autorités morales et nous avons les leaders. Et 890 partis politiques, lorsque vous prenez, par exemple, l'Union sacrée, on va prendre un exemple simple. Allons dire qu'il y a 400 partis politiques et des plateformes. Lorsqu'il faut faire un gouvernement, vous allez discuter avec plus ou moins 200 patrons de partis politiques qui ne sont finalement que des entreprises privées à caractère politique. C'est un peu comme des espérelles où vous avez l'autorité morale qui décide de tout. Je ne suis pas en train de dire qu'enfoncièrement, les Congolais sont des dictateurs, mais je vous explique aussi, parlant de l'irresponsabilité collective, que nous sommes nous-mêmes responsables de ce qui se passe. Parce qu'au fait, qu'est-ce qu'il y a, lorsque vous avez un parti, et vous allez remarquer que tous les présidents des partis d'après 90 sont morts présidents s'ils ne sont pas encore en vie. Et s'ils sont encore en vie, ils sont présidents de leur parti. Vous n'allez jamais voir dans un parti une élection organisée au sommet de ce parti-là. Je n'en dis ce qu'on vient pas. Exactement. Je n'en dis ce qu'on vient pas. Donc déjà, ça pose un problème à ce niveau-là, c'est-à-dire que vous avez en face de vous 200 personnes avec lesquelles vous devez traiter et lorsqu'on couple cela à la proportionnelle, pour faire un gouvernement qui est représentatif, c'est vraiment casse-tête en présence de 890 partis politiques. Et je pense que nous sommes les premiers au monde. Pour moi, c'est un cancer parce qu'on a reproduit, on a cloné le MPR et ça ne marche pas. Vous allez retrouver certains partis politiques où il y a deux élus. Le premier élu, c'est le président. Le deuxième, c'est le secrétaire général. Et avec un peu de chance, ce n'est pas un membre de sa famille, mais dans la plupart des cas, c'est un membre de sa famille, son beau-frère, son fils, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est d'abord un vrai problème de culture politique. D'ailleurs, dans ce cadre-là, moi, à l'époque, dès le début de la législature, j'avais proposé une loi qui a été rejetée par le gouvernement qui parlait du financement, mais en réalité, qui visait le contrôle des partis politiques qui, pour la plupart, n'existent que de malettes. Parce que pour avoir une lisibilité dans le cadre de la formation d'un gouvernement, vous devez avoir, si vous voulez, des groupes qui sont compacts avec des idéologies, des programmes qui sont compacts et négocier sur base des programmes. Donc, le deuxième problème que nous avons, c'est que pour constituer un gouvernement, nous n'avons pas une approche programmatique, mais nous avons une approche arithmétique. Avec la proportionnelle, on commence à compter le nombre. Vous avez 8 députés. Vous avez entendu. On vous dit 8 députés pour un ministère. Alors qu'en Europe, dans les pays, pour un ministère. En Europe, dans les pays qui sont développés, pour avoir une coalition gouvernementale, c'est sur base des programmes. C'est-à-dire que vous devez faire des concessions par rapport à ce que vous avez promis à vos électeurs. Vous pouvez dire, écoutez, nous avons promis à nos électeurs une baisse des charges de 10%. Les autres ont promis une augmentation des charges de 10%. Et si vous voulez vous mettre ensemble, vous trouvez un juste milieu et vous trouvez le juste milieu. Et là, il y a accord de gouvernement. Mais chez nous, nous sommes dans une logique arithmétique où nous vous disons que si vous avez oui ministre, ou vous avez un député. Donc le premier problème, c'est déjà, comme je vous ai expliqué ici, la philosophie ou la culture politique. Nous sommes dans une métastase et on ne se retrouve plus parce qu'il y a trop de partis politiques. Le deuxième problème, c'est un concert. Le deuxième problème, c'est celui-là de la logique qui est, au lieu d'être programmatique, elle est arithmétique. Et le troisième problème, c'est la faiblesse, si vous voulez, des organismes et des institutions de contrôle et des régulations. Parce qu'il y a un différentiel important entre être ministre et être député. Pour certaines personnes, c'est une question de survie. Et comme tout le monde sait qu'en étant ministre, on a la possibilité, parce que la Cour de compte ne fonctionne peut-être pas très bien, parce que les députés ne font pas un bon contrôle parlementaire, parce que l'IGF ne fait peut-être pas bien son travail, en étant ministre, on a la possibilité de s'enrichir plus vite. Et avec le système de la proportionnelle, lorsque vous êtes dans le gouvernement, vous assurez votre survie politique en tant que parti ou en tant qu'individu. Donc lorsque vous prenez ces trois problèmes ensemble, vous avez effectivement de la cacophonie, vous avez du désordre. Et donc, ce que nous devons faire, c'est avoir le courage des réformes. Déjà, 890 partis politiques, ce n'est pas possible. Il faut les ramener à 15, 20, maximum. Mais c'est vous, l'Assemblée nationale, qui pouvez... Moi, je ne vais pas me fatiguer. Moi, j'ai fait une proposition de loi. Normalement, dans ce pays, il ne devrait avoir que 3, 4 partis. 3, 4 partis. Je vais encore lancer une autre proposition qui va dans ce sens-là. Parce qu'aussi longtemps que nous aurons des patrons politiques multiples, qui lors d'un gouvernement, chacun vient avec. Et nous n'aurons jamais de programme de gouvernement. Ce que notre premier ministre va faire, ce sera un programme de consensus au sens général. Mais en tout cas, en termes d'input, ceux qui veulent aller au gouvernement n'ont pas d'input à apporter. Ils n'ont juste que des nombres de députés à présenter pour être au gouvernement. C'est un peu ça. Un pays à part, la République démocratique. Nous devons prendre le courage des réformes et parler des vrais problèmes. Mais par rapport à la CNI, accordez-moi une minute. La question, un internaute m'a dit de vous poser. On doit commencer par quoi ? changer la tête, le bureau et tout ça, ou commencer par les réformes ? Non, mais déjà, c'est comme le mot et la poule. On doit commencer par... Déjà, le mot de désignation pose problème. Vous savez, nous les Congolais, on doit être courageux. Voilà ce que nous disons. Voilà comment nous postulons la problématique de la CNI. Nous l'appelons commission électorale nationale indépendante. Mais nous disons en même temps que nous voulons que chaque parti, chaque regroupement, chaque groupe, c'est-à-dire société civile, majorité, se retrouve pour avoir un œil ou pour avoir un droit de contrôle et d'action dans la même CNI. Donc, non seulement c'est un quiproquo, c'est équivoque. Comment voulez-vous avoir une institution indépendante dans laquelle vous mandatez des gens par des décisions politiques ? Parce que pour que vous vous retrouviez à la CNI, c'est votre parti qui vous désigne. Comment voulez-vous quelqu'un qui n'avait pas de travail ou qui avait une situation précaire ? Vous le mandatez comme président de la CNI ou vice-président de la CNI et vous pensez que cette personne-là serait indépendante de son parti. C'est utopique. Donc, on doit prendre le courage de changer le mot de désignation en Afrique du Sud. Et moi, j'ai proposé cela malheureusement. Même dans mon groupe parlementaire, on ne veut pas de cela. Moi, je parle de filtrage. Ça veut dire qu'en Afrique du Sud, il faut qu'il y ait une certaine dose d'aléatoire. Il ne faut pas que même si c'est un parti qui désigne, qu'il ait la certitude que la personne désignée c'est celle qui sera là. Ça veut dire qu'elle doit ouvrir un groupe et à la fin, nous finissons par des tirages au sort, de sorte qu'il y a 50% de désignation et 50% d'aléatoire. Ça va un peu diminuer la pression sur les animateurs. On doit prendre le courage des réformes. On ne veut pas prendre. On revient avec les mêmes formules et on s'étend qu'à la fin, les gens dorment à la cour constitutionnelle et qu'on ne s'en sorte pas. Merci beaucoup, Jean-Jacques Mamba, pour cet éclairage. Vraiment, on en avait besoin. Nous allons parler maintenant des lois proposées par rapport à cette législature. Nous avons la réaction d'un mouvement citoyen par rapport à la loi que M. Mbata a proposée. Nous allons aussi parler de ce qu'a proposé M. Wakinda. Et nous allons parler de la restructuration du cabinet et du chef de l'État. Beaucoup disent qu'il y a trop de conseillers. On a fait aussi un certain distinguo entre ce qui s'est passé sous Kabila avec 450 conseillers à peine. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a plus de 1000 conseillers au cabinet du chef de l'État. Nous allons parler tout à l'heure. Ordonnance numéro 21-013 du 14 avril 2021 portant nomination de directeur de cabinet adjoint au sein du cabinet du chef de l'État. Le président de la République, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. sont nommés directeurs de cabinet adjoint du président de la République. 1. Directeur de cabinet adjoint du président de la République, chargé des questions économiques et financières, M. André Ouamesso Nkoua-Loloki. 2. Directeur de cabinet adjoint du président de la République, chargé des questions politiques, juridiques et diplomatiques, professeur Nicole Boachia-Ntoumba. 3. Directeur de cabinet adjoint du président de la République, en charge du progrès social, M. Olivier Mondongué-Bogadot. Article 2. sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature, fait à Kinshasa, le 14 avril 2021, Félix-Antoine Tchisekeli-Tchilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa, le 14 avril 2021, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo-Mbouizia, directeur de cabinet. Le professeur Mbata, c'est mon professeur qui m'a enseigné envers qui j'ai beaucoup d'estime. En ce qui concerne sa proposition, il faut voir les bies poursuivies. Si c'est pour normaliser une anomalie, ça ne peut être que la bienvenue, cette proposition. Mais si c'est un règlement des comptes politiques pour dire qu'on va démanteler tout ce que Kabila a fait, parce que tout ce qui était fait, dit-on de Kabila, n'était pas mauvais, parce que nous avons une constitution, aujourd'hui, qui a été promulguée par Kabila, sur base de laquelle le pays est en train d'être géré. Alors, si le mobile est dérejeté parce que cela a été fait du temps de Kabila, cela ne peut pas être accepté. Je demande à mon maître, le professeur, d'expliquer le contenu, l'objectif poursuivi. Et je pense que, si l'objectif est de l'intérêt général, on ne peut que soutenir. Le combat d'Etienne Tiseke, dit des six mois qui manquent, des mamadoundala, de Rossi Moukendi, le combat de Lik Nkoulula, le combat des plisières qui sont tombés sur le champ d'honneur pour défendre l'intégrité, la dignité du Congo, est un combat noble. Je pense qu'on ne peut pas faire des textes taillés sur mesure. On ne peut pas aussi refaire les mêmes erreurs que nous réprochions dans les temps passés. S'il y a eu une erreur qui a été commise, on ne peut pas la répéter. Il faut faire des choses pour permettre en ce que les lois soient générales, impersonnelles. On ne peut pas tailler un texte sur base d'une seule personne parce qu'il y en a plusieurs. Vous avez cité celle-là, vous aussi cité Kim Pavita, il faut citer plusieurs personnes, les pères de l'indépendance, le cardinal Maloula. Il y a beaucoup de gens qui ont mené ce combat et qui continuent à le mener. Donc, je pense que nous devons faire nos textes pour essayer de mettre tout le monde parce que le texte doit être général et impersonnel. Jean-Jacques Mamba, plusieurs compatriotes ont proposé des lois. Il y a la loi Mbata, il y a la loi Wakenda et la loi Dorietouan. Nous commençons par Mbata, par rapport aux ordres nationaux des héros Lumumba Kabila. Pourquoi va-t-il réformer cela ? Ce sont simplement les noms qui gêneront ? Je n'ai pas encore lu l'exposé des motifs et je pense qu'on doit respecter le travail. C'est d'abord un collègue donc je respecte le travail qu'il fait. Sa proposition ? Sa proposition. Elle sera débattue au Parlement mais c'est vrai que ça n'entre pas dans le cadre des priorités que moi je juge. C'est ça d'ailleurs la deuxième question. Ça n'entre pas dans le cadre des priorités par rapport à la situation actuelle. Voilà, c'est honorifique. Je pense qu'il est en train de penser effectivement que le feu est intrusqué qui pourrait être désigné héros national. C'est ce qu'a proposé Henriette Ouamou. Je n'ai pas d'inconvénient mais je veux simplement dire qu'aujourd'hui même lui-même dans sa tombe ne penserait pas que ce serait une priorité en ce moment-ci. Je pense que les Congolais ont attendu le trans-État. Il y a eu un sursis de deux ans parce qu'il y avait la coalition FCCH et aujourd'hui nous sommes tous demandeurs. Les Congolais sont demandeurs d'une meilleure vie. Et je pense que nous devons travailler dans ce sens-là. Demandeurs de sécurité. Vous suggérerez que les prochaines propositions de loi tiennent compte vraiment de la réalité et des priorités actuelles. Il faut hiérarchiser les priorités. Je pense que, vous savez, nous sommes quand même un pays assez particulier où il y a des excellences, il y a des honorables. Mais en réalité, nous sommes le pays le plus pauvre du monde. Ça veut dire que nos titres et qualités ne se reflètent pas dans la transformation de la vie des gens. La vie politique, les politiques en général ne sont efficaces, ne sont bons que lorsque leur vie impacte réellement la vie. La loi Wakenda, vous avez parlé d'un sursis. Je vous ai suivi depuis deux ans. Et d'ailleurs, ce monsieur, ce compatriote, vraiment, qui dit carrément que nous devons faire le décompte à partir de la sortie du gouvernement. Les deux ans doivent, selon lui, être nul. à ma connaissance, il n'est pas député, donc il n'a pas déposé une proposition de loi. Je pense qu'il a déposé un mémo qui devrait être soutenu par le groupe UDPS. Et je connais la qualité de certains gens dans le groupe UDPS, notamment les Paul Chilumbo, les Tony Mwaba, je ne pense pas qu'ils vont soutenir ce genre de... Moi, je vous pose cette question, carrément. Puisque vous avez parlé d'un sursis, puisque vous êtes aujourd'hui dans l'Union sacrée, vous le dédouaniez, objectivement, des deux ans passés. Puisque les gens disent, comme il y avait cette coalition, comme il y avait cette coalition FCCH, donc cela ne permettait pas à Tshisekedi d'avoir les mains libres ou avoir vraiment l'impérium à 100%. Nous avons des contraintes constitutionnelles et pour réfléchir comme ça, il faut d'abord changer la constitution, ce qui est pratiquement inopportun en ce moment. Lorsque j'ai parlé de sursis, je suis en train de dire que ceux de l'UDPS ainsi que leurs militants ont, entre guillemets, les deux premières années, concédé au président Tshisekedi le fait qu'il n'a pas pu faire rayonner sa vision parce qu'il était accoquiné au FCC ou avec M. Joseph Kabila. Ça, c'est leur point de vue. Ce n'est pas le point de vue de l'ensemble de la population. La maman qui vend du pain au coin, lorsque vous lui donnez cette explication, elle ne va pas la comprendre. Mais nous avons des contraintes institutionnelles, nous avons des contraintes constitutionnelles et il n'est pas question, en tout cas moi, en tant qu'individu, en tant que député, que nous modifions la constitution parce que M. Wankenda estime que le président Tshisekedi n'a pas bien travaillé les deux premières années. Le mieux à faire, c'est de mieux travailler les trois prochaines années. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Avec un peu de volonté, avec beaucoup d'argne, on peut réussir, je ne parle pas de deux ans dans des querelles politiques. Donc ça, ce n'est pas envisageable. Le cabinet du chef de l'État. Beaucoup disent toujours des nominations, des nominations, et tout ça. Et pourtant, les gens plaident, c'est même certains députés qui plaident pour, comment on appelle ça ? Comment vous appelez ça en français ? A diminué le train de vie. Le train de vie. Le train de vie des institutions. Et beaucoup se plaignent qu'il y a trop, vous l'avez dit vous-même, les institutions, bouffe, permettez l'expression, 80%, 85% du budget national. Toujours des nominations. Toujours des nominations. Il est certain, je suis à l'écofine, donc j'ai plus ou moins une idée des effectifs rapporteurs du groupe dépense. J'ai plus ou moins une idée des effectifs de chaque institution. Effectivement, effectivement, pour faire tourner ce pays avec 26 assemblées provinciales, des gouverneurs, 26 gouvernements provinciaux, gouvernements centrales, il faut énormément de moyens. La question est de savoir, est-ce que nous allons prendre le courage de diminuer le train de vie de l'État par des réformes structurelles ? Par exemple, en disant, on va abolir les assemblées provinciales, on devra diminuer de moitié les effectifs à la présidence de la République, on devra rabattre les émoluments des députés nationaux et des sénateurs, on devra, est-ce que nous avons le courage de faire ces choses ? Mais au lieu de parler des choses que nous ne pouvons pas faire, ayons le courage de travailler pour que le coulage des recettes cesse, ou du moins diminue sensiblement, travaillons d'arrache-pied pour augmenter le budget de l'État parce que dans n'importe quel pays, avec 80 millions d'habitants, quelles que soient les gymnastiques que vous allez faire, si vous voulez le faire fonctionner, il vous faut au moins un budget de 40 milliards de dollars que nous n'avons pas et que l'Angola a, qui est un pays voisin, le budget de l'Angola est 10 fois plus le budget de la RDC. Pour le cabinet du chef de l'État, d'une façon générale, Jean-Jacques Mamba, est-ce qu'il n'y a pas un organigramme précis ? Est-ce que chaque président vient avec son organigramme ? Parce que je ne comprends pas, si sous Kabila, il y avait 450 conseillers, pourquoi sous Fachi, il y en a 1000 ? Est-ce qu'il n'y a pas un organigramme détaillé de la présidence de la République ? Non, c'est une question que je vais vous répondre sans ambiguïté. Le président de la République est une institution. OK. Il organise ses services. C'est long. Et il a, entre guillemets, parce que si vous confirmez ces chiffres-là, jugé important d'avoir toute cette kyrielle de conseillers. Maintenant, si vous me posez la question de savoir si moi je suis président de la République, je vais peut-être au moins demander à ce que je n'ai que maximum 300. Peut-être au moins que ceux que Kabila avait. C'est un choix personnel dont il répondra. en tant que... C'est un choix personnel. J'ai compris. Il n'y a pas un organigramme comme ça détaillé pour que ça soit impartial que chaque président aura par exemple 150 conseillers points bas vu la situation dans laquelle vous pouvez faire des réponses dans ce pays. À moins que cela soit une proposition de loi. Mais il le faut, Jean-Jacques Marat. Je dis que le président de la République en tant qu'institution organise ses services à sa manière et il en répond à la fin de son mandat. Si aujourd'hui nous constatons... C'est vrai qu'il organise à sa manière, Jean-Là. Je ne vous lâche pas. Il organise à sa manière, mais il prend l'argent des contribuables congolais. Il ne paye pas monsieur... Raison pour laquelle... Le sujet c'est qu'il dit ou monsieur Kabila ne payait pas ses conseillers par leur poche. C'est l'argent de l'État congolais du contribuable congolais. Alors moi, contribuable congolais, je propose par exemple que vous les députés disiez par exemple qu'un cabinet du chef de l'État c'est une institution qui lui est sans conseiller point bas. On n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. Madame, je voulais vous dire quelque chose. Je concède et je comprends votre colère saine et je vous répète ce qui suit. Le chef de l'État n'est pas responsable devant le Parlement. Il est responsable devant vous, le contribuable. Si aujourd'hui, lorsqu'il aura fini son mandat, il se représente par devant vous et que vous avez ce reproche-là à lui faire et que c'est pour vous une raison de ne pas le réélire, sentez-vous libres de ne pas le réélire. Mais en ce qui me concerne... Mais en attendant, c'est notre argent qui part en fumée. Si je suis président... Pendant cinq ans, mon argent part en fumée. Malheureusement, notre système constitutionnel ne nous permet pas de l'administration de ses services. Comprenez que nous avons cette contrainte. Maintenant, si lui, pour réaliser la mission que vous lui avez confiée, vous, le suffrage par suffrage universel, estime qu'il doit avoir cette quirielle de conseiller, il viendra vous en répondre lorsqu'il s'agira, s'il en a l'intention, de se présenter pour un deuxième mandat. Mais personnellement, j'estime qu'à la présidence de la République, il y a lieu de revoir drastiquement les effectifs, c'est-à-dire avoir des effectifs qui correspondent à la situation du pays, dont le budget, où le paiement correspondrait à la situation du pays. Et c'est vrai qu'actuellement, la situation de notre pays ne nous permet pas d'avoir de telles dépenses, pas seulement à la présidence de la République, au Sénat, dans l'armée, au Parlement. Nous n'avons pas les moyens de notre politique rémunératrice, c'est-à-dire de nos dépenses contraignantes, d'autant plus qu'elles prennent 95% de ce que nous gagnons. Nous allons parler de la Mouka, nous y sommes maintenant et nous allons parler de... Nous allons revenir à l'insécurité à l'aise, parce que quand vous parlez, par exemple, du budget, moi, j'aurais aimé, en tant que contribuable congolais, que la majeure partie de cet argent soit déversé dans l'armée congolaise qui combat les groupes terroristes à l'aise. C'est ça, c'est ma proposition en tant que simple contribuable. On y revient tout à l'heure. En croix, Prince Epingue, cadre de la coalition La Mouka, le président d'Ensemble pour la République, Moïse Katoumbi, est celui du MLC, Jean-Pierre Bemba, en préposition en faveur de l'Union Sacrée de la Nation, prônée par le président de la République. Selon lui, ces deux personnalités sont malmenées dans l'Union Sacrée qui est la fusion de Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. La Mouka continue sa bataille sur les réformes électorales. La convention de la Mouka, il est prévu à l'article 4 et ce qu'on appelle les retraits volontaires. Les retraits volontaires, si vous allez à l'inéa 4 et à l'article 3 de notre convention, vous allez le voir, se sont retirés des mêmes en adhérant dans l'Union Sacrée. Félix est maltraite de la même en adhérant pour se donner une bonne conscience et sauver un peu la face. Ils doivent venir nous embrouiller mais Fayulu et Mouzito ne sont pas là. Pendant qu'ils sont en train de faire prévaloir les droits politiques pour obtenir 8 postes, 8 ministères, nous on se bat pour réformer la CNI, réformer la loi électorale et préparer des bonnes élections à 2023. Pour Isaac Bakoukou, membre d'ensemble pour la République, Moïse Katumbi n'a pas quitté la MOCA, il reste le fondateur de cette plateforme politique car les soucis majeurs sont de conquérir le pouvoir. La coordination, elle est tournante des 6 mois. Il y a eu un monsieur Fayulu qui était coordonnateur. Merci, il a travaillé et maintenant c'est le tour de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi n'a jamais, parce que dans la MOCA, le fondateur, même si vous suivez la loi portant organisation fonctionnaire des partis politiques et les aspects le fondateur quitte par démission ou par décès. Monsieur Moïse n'a jamais quitté la MOCA et dans l'article 6 on prévoit l'autonomie des partis politiques et des regroupements politiques qui y peuvent se prononcer au nom pour le compte de leur parti ou regroupement politique sans engager la MOCA. Ce que nous faisons parce que nous avons les soucis du pays Isaac Bakoukou soutient que le leader du mouvement de la libération du Congo Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi ont librement adhéré à l'union sacrée de la nation. Cela n'éprouve pas leur retrait à la coalition la MOCA. C'est une mission de pacification de la province des Litoris dont l'essentiel du travail était d'échanger avec les groupes armées basées dans cette partie de la RDC. C'est dans les soucis de rétablir la quiétude à la population des Litoris qu'il n'avait plus au président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi de dépêcher une délégation composée des fils de litoris pour sensibiliser les groupes armés actifs en litoris à déposer les armes et à s'inscrire au schéma de la paix notamment la nébuleuse galaxie criminelle des Codéco Une première tentative dont le résultat a été visibles à travers la province renseigne le port des parents de la délégation Cette première étape de la mission a produit des résultats positifs la cessation relative des attaques contre la FARDEC la PNC ainsi que les civils la libre circulation des personnes et de leurs biens sur plusieurs axes sous le contrôle des Codéco le début des mouvements humanitaires bien qu'encore timides le début de la relance des activités économiques le retour progressif dans leur village Trois mois après leur appel à Kinshasa pour une évaluation rien ne semble marcher de nouveau dans cette partie du pays La délégation présidentielle condamne avec la dernière énergie le regain de violence en Itour Elle interpelle la communauté tant nationale qu'internationale sur les risques d'une dégénération systémique de la situation sécuritaire avec cette flambée de violence Elle appelle aussi les miliciens signataires à respecter leur engagement auquel ils ont librement souscrit Pour ceux qui ne sont pas signataires elle leur demande d'intégrer le processus de paix Notant que la délégation était partie de Kinshasa avec 10 membres vers autres résidents en province tous fils du terroir issus des services de sécurité et de l'armée Jean-Jacques Mamba La politique de Machiavel divisée pour mûrir Kabila l'a fait à l'époque on se rappelle il y a eu plusieurs ailes de l'UDP il y a eu plusieurs ailes de Palou et aujourd'hui on dit que le nouveau gouvernement le nouveau système la nouvelle administration pratique exactement cette même politique il y a combien d'elles aujourd'hui de la mouka franchement bon d'abord je dois vous avouer que je suis triste du spectacle qui est offert par nos entre guillemets leaders politiques mais bon je peux faire mon petit commentaire il est vrai qu'à un certain moment monsieur Fayoulou avait fait une proposition de sortie de crise qui n'allait pas dans le sens de satisfaire les autres partenaires il est vrai aussi que de manière assez autonome et unilatérale monsieur Bemba et monsieur Katoumbi se sont décidés d'accompagner le chef de l'état dans le cadre de l'ignor sacré le spectacle macabre qui est offert c'est de voir ces quatre leaders se disputer la paternité ou si vous voulez l'identité de la mouka donc ça prouve déjà suffisant que c'est quelque chose qui avait réussi et malheureusement malheureusement moi j'ai été élu sous le label la mouka je me rappelle je vous ai accompagné personnellement lors de cette campagne et à l'époque j'avais mis sur mes affiches le visage de Fayoulou qui était notre candidat à la présidentielle donc moi par exemple à l'olokonga Fayoulou reste et je le mesure au jour le jour un candidat ou une icône de par ce qu'il a pu réaliser en 2018 donc je ne pourrais pas par exemple personnellement m'attaquer à lui autant je ne peux pas m'attaquer à notre président national ou encore moi Moïse Katoumi que je respecte par ailleurs donc moi je suis dans une position difficile appelant les uns et les autres à la retenue pas seulement à la retenue mais à la responsabilité je veux dire qu'aujourd'hui il est tout à fait est-ce qu'ils ne peuvent pas nous donner des temps Jean-Jacques Mamba c'est ça le mauvais côté de la télé est-ce qu'ils ne peuvent pas c'est en fait parce que beaucoup disent qu'on ne peut pas être en même temps au pouvoir et à l'opposition ça c'est le côté la mouka eux ils disent non je n'ai jamais quitté je suis de la mouka alors est-ce qu'ils ne peuvent pas se séparer calmement que chacun crée bon que ceux qui restent dans l'opposition restent dans l'opposition que ceux qui accompagnent le chef de l'État restent avec le chef de l'État c'est une assertion universelle on ne peut pas être dans l'opposition et dans la majorité mais aujourd'hui vous avez des membres du PPRD qui sont dans l'opposition et qui sont dans la majorité à cause de l'interprétation de l'arrêt de la Cour constitutionnelle vous avez des gens qui sont venus dans l'Union sacrée qui sont toujours PPRD et il y en a qui sont restés PPRD et qui ne sont pas je pense que nous devons nous devons avoir le courage et assumer nos positions moi j'avais proposé au président Jean-Pierre Bemba juste après les élections que nous nous concentrions davantage sur le parti politique MLC parce que je pensais qu'à l'époque nous avions beaucoup d'efforts à fournir et que nos résultats électoraux n'étaient pas très satisfaisants je me rappelle alors ça c'était ma préoccupation maintenant prendre le pari de transformer la mouka de plateforme politique de plateforme électorale en plateforme politique c'était un risque parce que vous aviez des égaux vous aviez 3 ou 4 candidats à la présidentielle dont 3 se sont entre guillemets sacrifiés ou ont cédé dans le cadre d'un consensus leur place à un candidat mais qui voulaient aussi pour les prochaines élections je suppose que M. Bemba je suppose que M. Bemba comme M. Katoumbi seront des candidats et c'était quelque chose de difficile à piloter donc moi au sortir des élections en tout cas je l'ai dit directement au président national du MLC pour lui dire je ne pense pas que la formule la mouka plateforme politique va fonctionner maintenant que les choses sont telles qu'elles sont que chacun d'eux veut la paternité de la mouka moi je reconnais et je suis d'accord avec vous qu'on ne peut pas être de l'opposition et de la majorité autant je reconnais qu'on ne peut pas attribuer à qui que ce soit la paternité et le droit d'exclure les uns et les autres ils ont donné l'exemple de Niamouissi par exemple Niamouissi et Mbou celui qui est parti à la BAD oui oui Matungoulou voilà ils se sont auto-exclus parce qu'ils sont partis alors pourquoi Jean-Pierre Bemba et Moïse Katoumbi n'acceptent pas cela de leur part parce que imaginez le scénario parce qu'on n'est pas là on n'est pas soutenant on n'est pas là on n'est pas là ce n'est pas cela si M. Fayoulou quand il a proposé sa sortie de crise c'était son papier en tête c'était son initiative allons imaginer que cette initiative avait été prise avait été accueillie et qu'elle avait été mise en oeuvre ça veut dire que M. Fayoulou serait à la tête d'une institution M. Tissékyd il serait président de la république selon les propositions qu'il avait faites est-ce qu'en ce moment-là il se serait auto-exclu de la MOCA je ne pense pas moi je veux rester objectif je suis en train de dire que le spectacle qu'ils sont en train de nous offrir c'est un spectacle qui est désolant je ne suis pas en train de dire que M. Bemba et M. Katoum ont raison que M. Fayoulou a tort mais je pense que les prémices et c'est comme je viens de vous dire au lieu de dire commission électorale nationale tout court vous rajoutez indépendante mais vous ne voulez pas qu'elle soit indépendante parce que vous devez désigner des gens et c'est aussi si vous voulez la symétrie intellectuelle qu'il y a avec la MOCA parce que dès lors que vous aviez une plateforme électorale par contrainte on a choisi Fayoulou parce que M. Bemba ne pouvait pas se présenter était invalidé M. Katoum il ne pouvait pas se présenter ils se sont retrouvés contraints ils ont dit que ce serait M. Fayoulou c'était pas par amour il n'était pas évident de continuer dans ce format-là et devenir une plateforme politique qui aurait quatre têtes avec quatre personnes qui sont susceptibles d'être candidats à présider Dragon en quatre têtes donc moi j'avais donné mon avis à ce moment-là il n'a pas été suivi si vous remarquez Bayou Karabinoté j'ai l'impression Bayou Karabinoté c'est ça la réalité si vous remarquez dans le prof regardez quand vous prenez la MOCA plateforme politique vous retrouverez mon nom nulle part je n'ai participé à aucune réunion et je n'ai jamais participé à une marche de la MOCA en tant que plateforme politique pourquoi ? parce que je savais que ça allait épiloguer sur ce que nous voyons aujourd'hui où vous avez quand même des personnes qui ont des égaux qui sont libres qui sont de haute facture qui peuvent chacune d'elles ne pas se mettre d'accord sur le fait de se redésigner un seul candidat pour aller à la présidentielle et c'est ça le problème j'ai vraiment un intellectuel avec moi aujourd'hui certains membres du MLC et du parti de Moïse Katoumbi sont dans le gouvernement donc aujourd'hui vous allez en 2023 payer le prix le prix fort de l'échec ou de la réussite de ce gouvernement vous n'allez plus dire c'est la faute de Kabila puisque aujourd'hui il y a F. Mazaïba il y a certains il y a Christian Mwando il y en a beaucoup du MLC et d'ensemble en 2023 vous allez vous cacher derrière qui aujourd'hui parce qu'à l'époque tout était Kabila aujourd'hui tout était Kabila le mal incarné le génocidaire le trucidaire j'ai l'avantage alors en 2023 vous allez porter le chapeau du bilan de Félix Antoine est-ce que vous avez compris ce risque là aussi pourquoi ne pas laisser Tshisekedi terminer son mandat de 2023 et qu'après je vais vous répondre de la manière suivante j'ai l'avantage d'avoir une indépendance d'esprit qui n'est d'ailleurs par ailleurs qui n'est pas appréciée même au sein de mon parti je vous dis les choses telles que je les sens et je ne dis les choses que pour lesquelles je suis intimement convaincu effectivement aujourd'hui nous avons pris la responsabilité en tant que groupe je n'avais pas la décision si j'avais la décision les choses pouvaient se passer autrement d'aller dans l'union sacrée la seule chose que je puis faire par solidarité c'est de demander à tous nos ministres que ce soit ceux d'ensemble de faire un travail remarquable parce qu'ils seront autant redevables que les ministres de l'UDPS que les ministres de tous les ministres de l'union sacrée devant la population s'il y a échec cela veut dire que je vais aussi aider tous ceux qui sont au gouvernement par des motions par des contrôles parlementaires pour m'assurer que l'échec soit évité nous devons réussir parce qu'en ce moment là nous ne pouvons pas comme vous venez de le dire que c'est la faute à x ou y raison pour laquelle j'exhorte tous ceux qui ont eu le privilège si on peut considérer ça comme ça le privilège d'être dans l'équipe gouvernementale nous les encourageons à faire un travail de qualité pour permettre effectivement à chaque plateforme identifiée d'union sacrée de battre campagne avec à la base des résultats probants si tel n'est pas le cas nous ferons notre travail de parlementaire et nous allons dire à la population nous avions fait ce que nous pouvions faire mais malheureusement nous n'avons pas été à la hauteur de vos demandes et le peuple tranchera 2023 donc on a l'impression que ça sera un branle-bas de combat il y aura tous les candidats rejetés en 2023 en 2018 ou en 2019 qui vont tout le monde focaliser on va dire en termes simples Dieu sait comment ça va se passer moi ce que je pense c'est que nous ne sommes pas à l'abri de certaines surprises parce qu'il y aura plusieurs candidats peut-être que M. Benba sera M. Kadoumi sera peut-être qu'ils vont renoncer à leurs ambitions présidentielles au profit de l'union sacrée pour soutenir le deuxième mandat du président Tshiseguedi tout ça nous le saurons dans quelques années mais pour l'instant nous sommes le pays le plus pauvre au monde avec le taux de famille le plus élevé j'invite tout le monde à travailler pour améliorer la sécurité et la situation sociale l'Est de la République ça ne va toujours pas nous remontons un peu nous allons en Itourie où je sais que dernièrement on a encore fait tomber le gouverneur Bamanissa une mention de censure à tout bout de champ l'Itourie le Kivu partout ça ne va pas à l'Est de la République vous en tant que député qu'est-ce que vous préconisez que doit-on faire c'est vrai que vous avez déjà donné une piste de solution il faut vraiment mettre beaucoup d'argent dans l'armée mais quoi d'autre que faire bon il faut reconnaître quelque chose il faut reconnaître quelque chose et je crois que nous devons l'assumer aussi nous avions dit à un moment donné que Mobutu devait partir parce que c'était le problème du Zahir Mobutu restait avec nous pendant 32 ans il n'y avait pas de monusco Mobutu restait avec nous pendant 32 ans les gouverneurs des provinces étaient nommés et la plupart des temps n'étaient pas originaires de ces provinces là et je pense qu'il y a même un gouverneur aujourd'hui le système politique que nous avons choisi en décentralisant a exacerbé si vous voulez les identités ethniques et tribales de sorte que moi Jean-Jacques Mamba je ne peux pas aller par exemple me présenter dans une élection d'une assemblée provinciale au bas Congo parce que je ne suis pas restreutissant du bas Congo je ne pense pas que c'était 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 un peu prématuré parce que avant d'arriver à ce niveau là il fallait d'abord passer quelques étapes notamment l'autosuffisance alimentaire l'administration et ainsi de suite et avant d'arriver à des options politiques aussi profondes donc nous sommes dans une difficulté parce que la loi vous dit ne vous parle pas de retrocession elle vous demande de retenir à la source mais le gouvernement central absorbe toutes les ressources de province là je suis en train de vous parler de ce qui se passe avec l'émotion qui pilule et j'ai fait tout le pays plus ou moins j'ai vu les assemblées provinciales au Katanga qui s'engagent j'étais un peu partout le vrai problème c'est qu'il y a un problème chez vous oui je suis allé je suis allé au Kuilu je suis allé à Kikwit Paikongi j'ai visité un peu tout le pays et ce qui se pose comme problème c'est quoi c'est que la plupart des entités décentralisées les provinces n'ont pas de moyens et il y a une très forte pression autour des gouverneurs c'est à dire que les députés provinciaux parce qu'il n'y a pas de rétrocession parce que l'état ou le gouvernement central ne renvoie pas les moyens tout le monde est rué sur le petit dollar qui entre et tout le monde pose des problèmes rencontrer les préoccupations des députés provinciaux on lui cherche des noisettes et là ça épilogue sur des motions et ainsi de suite et finalement vous allez remarquer qu'en dehors du Katanga qui a quand même des ressources assez importantes dont les députés provinciaux sont bien payés mais les provinces qui ont des ressources plus ou moins limitées il y a beaucoup de problèmes parce que les dépuisés provinciaux sont exposés à une situation précaire non seulement dans leurs électeurs mais leur propre situation c'est là quelle province qui a des moyens limités parce qu'on dit toutes les provinces de la RDC sont riches je ne sais pas chez moi peut-être au Cuillou je ne sais pas quelle richesse il y a au Cuillou mais on a quand même du bois vous savez aujourd'hui il appère qu'un député provincial du Lois-Laba gagne mieux sa vie qu'un député national du Cuillou ça c'est vrai vous comprenez donc ici on est en train de dire que la caisse de péréquation n'a pas fonctionné on est en train de dire elle existe mais elle n'est pas alimentée et on est en train de dire ici que sur le plan pratique les provinces ne se retrouvent pas parce que ce qu'elles génèrent comme ressources sont absorbées par le gouvernement central qui a d'autres priorités maintenant de manière générale vous prenez l'Itourie vous prenez le sud qui vous partout il y a des problèmes comme je vous le dis je doute fort que les ADF viennent faire un tour au Bandoundou parce qu'ils ne vont rien y trouver c'est en même temps l'une des allez la partie du pays presque la plus riche après le Katanga où il y a des ressources des plus prisées sur le plan international c'est à dire vous parlez du point de temps de 3ème génération et donc il y a aussi une des exploitations anarchiques et donc il faut d'abord réguler il faut une administration forte mais tout ça c'est une question de vision il faut gouverner et malheureusement jusqu'à présent nous avons encore des difficultés à ce niveau là donc nous devons encourager la nouvelle équipe à faire mieux et si elle ne fait pas mieux le peuple nous jugera sévèrement et il prendra ses responsabilités en 2023 en attendant serrons les ceintures nous allons terminer par le social mesdames et messieurs nous allons parler un peu du Covid-19 parce que normalement on nous a dit que c'est à partir du 19 que la vaccination va commencer mais quand on s'ouvre vers le monde on voit comment certains états sérieux on le guillemet moi je le dis décommandent l'utilisation de certains vaccins mais chez nous voilà on y comprend plutôt bien j'ai un député qui doit normalement protéger sa base je ne sais pas ce que mon invité va dire à sa base de la lukunga doivent-ils aller se faire vacciner avec astrenazeka je ne sais pas comment on prononce cela on va en parler pour clôturer cette émission et on va parler du digital et bien vous le savez il y a aujourd'hui un nouveau ministère un jeune du numérique beaucoup de gens d'ailleurs se posent la question est-ce qu'il y a une différence entre le PT antique et ce nouveau ministère quel est le job description de ce ministère nous allons en parler pour clôturer cette émission aussi volontaire soit-elle la vaccination contre le coronavirus continue d'être un sujet de méfiance pour un certain nombre de la population interviewé en rapport avec les deux buts ce lundi 19 avril 2021 de la campagne de cette vaccination c'est qu'il doit à rejeter catégoriquement cette option non, 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 non on ne doit pas seulement accepter ça que le médecin oui, c'est tout prévenir mais il y a des dangers conséquences par après vous avez su quand même que par rapport à l'endoc on sait que par la vraie bactérie des gens il y a eu encore des conséquences dont nous devons être prudent à l'endoc parce qu'il y a des patients qu'il y a des difficultés parce qu'il y a des conflit qui se trouve et il vient d'encre à leurs enfants et qu'ils ontELL il y a des contacts et qu'ils ne sont pas en fait qu'il y a des les risques d'encre d'enfants c'est sûr D'autres par contre se disent prêts à être vaccinés afin de prévenir la maladie. Nous devons nous conformer, parce que ça va de notre intérêt qu'on puisse avoir ce vaccin. Nous avons suivi ça dans d'autres pays. On a hésité un peu pour les conséquences secondaires, mais selon les études faites, on a trouvé que ça ne provoque pas vraiment ces conséquences d'affaires. Et j'ai dernier mot suivi le ministre, il a confirmé qu'on est expert ici, on fait les contre-expertise et ils ont trouvé que ça va, les gens peuvent répondre à ce vaccin. Il n'y a pas de problème, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Cette entreprise, devenue un partenaire fiable et stratégique pour l'ARDC dans le domaine de numérisation, est appelée à construire un centre de formation de talents congolais afin de les développer dans le numérique pour l'Horizon 2025. On sait que depuis 2019, le gouvernement a lancé son plan national numérique qui s'appelle Horizon 2025. Et le président a précisé que faire le numérique congolais est un levier de bonne gouvernance, la croissance économique et aussi le progrès social. Après le DG de Huawei RDC, M. Jin Liu, le but de cette entreprise de télécommunication est de permettre à l'ARDC à accéder à cette digitalisation, améliorer les infrastructures de télécommunication, chercher les ressources efficaces de financement, collaborer avec les partenaires de l'écosystème en RDC. La population africaine est à 85% rurale et il est important aujourd'hui en parlant de digitalisation de penser à des solutions adaptées au monde rural parce que la fibre optique ne peut pas être déployée partout à cause du relief, à cause du bruit, à cause du temps de déploiement. Et de ce fait, Huawei, nous avons mis en place des solutions appelées notamment Rural Star et aussi PowerCube 1000 qui permettent de pouvoir amener la connectivité et l'énergie renouvelable dans les zones réculées qui sont les villages pour leur permettre d'avoir accès à Internet. Signalons que Huawei reste le principal fournisseur d'infrastructures d'éthique et des terminaux intelligents dans le monde. Huawei en RDC pour leur RDC continue à investir à long terme pour accompagner le gouvernement congolais dans la transformation numérique. Ce vaccin, je ne parviens jamais à prononcer ce nom-là, on voit les dégâts que ça cause. C'est vrai qu'on dit que proportionnellement, ce n'est pas très grave, mais c'est tellement fort, c'est tellement puissant. Et la dernière vidéo virale où cette dame est tombée comme ça, ça cause beaucoup de problèmes. Chez eux, on diminue, on dit non, on ne sait pas très bien. Mais chez nous, où les cas de Covid ne dépassent même pas le cap de 100 000 personnes, pourquoi ? C'est vrai que c'est volontaire, Jean-Jacques Mamba. Vous êtes député, si vous descendez, faites comme si vous parliez à votre base de la Lokonga. Qu'est-ce que vous allez dire à votre base de la Lokonga par rapport à ce vaccin qui doit commencer, la vaccination doit commencer ce lundi normalement ? Adressez-vous à votre base de la Lokonga, qu'est-ce que vous allez dire par rapport à votre base de la Lokonga ? Oui, parce qu'avant, chaque fois qu'on était ensemble, ils me disaient en ligne, « Petit bilo, on a bichoté, 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 on a bichoté. » Mais finalement, ça l'a emporté et de la manière la plus violente et la plus triste. Quand je pense à Covid, je pense à lui. Je pense que dans une certaine mesure, j'ai attenu mes propos, quoique personnellement, je n'ai pas envie de prendre ce vaccin, mais je pense que cette maladie existe et on doit convenir qu'elle n'a pas eu les mêmes dégâts en Europe qu'en Afrique. Il y a des observations qu'il faut faire par rapport au vaccin. Vous savez, c'est vrai que le cas de cette vidéo qui est virale a poussé certains pays à reculer. Autant lorsqu'on prend statistiquement, on verra que ce genre de cas de thrombose, ça représente 0,1% des personnes vaccinées. Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes âgées en France, aux États-Unis et partout, qui ont pris ce vaccin sans faire ses allergies, sans avoir ses problèmes. Et je pourrais aussi vous dire qu'il y a certaines personnes, lorsqu'elles prennent la quinine, elles en meurent. Et si vous devez filmer la manière dont elles meurent à cause de la quinine, vous n'allez peut-être jamais prendre la quinine. Je pense que chacun de nous a une manière de réagir. Chacun de nous a une manière de réagir. Et dans tous les médicaments que nous consommons, il y a toujours des effets secondaires. Mais il y a aussi des prescriptions pour dire que tel genre de personne ou tel groupe sanguin ne peut pas le prendre. Maintenant, c'est ça la question. Qui doit prendre ou ne pas prendre ce vaccin ? C'est une observation. La deuxième observation, c'est aussi de dire que comme ça n'a pas beaucoup touché les Africains, ils n'ont pas non plus investi beaucoup de moyens pour expliquer comment le virus s'est comporté différemment. Les variantes ? Oui, pas seulement les variantes, mais je veux dire qu'en termes de décès, en termes de réanimation, alors qu'on attendait une hécatombe en Afrique, on parlait jusqu'à 30 millions de morts. C'est ce qu'on prédisait après ce qui s'était passé en Italie. Comment est-ce que le virus n'a pas eu le même comportement, n'a pas eu la même violence, n'a pas eu la même incidence dans les pays d'Afrique que dans les autres pays ? Je pense qu'il y aura des études qui sortiront plus tard pour expliquer pourquoi, par exemple, chez nous, lorsque vous vous réveillez le matin, vous constaterez que les mesures barrières ne sont pas respectées, aucunement. Les gens sont dans les taxibus, les gens sont dans les transco, les gens sont dans les bars, même si on ferme à 21h, c'est comme si le virus n'a contaminé. C'est comme si le virus n'agissait qu'après 22h. Les gens sont dans des bars et des boîtes jusqu'à 22h, mais ça n'a pas sensiblement amplifié la situation. C'est comme si le virus aurait un comportement différent. Je ne parle pas que du Congo, mais je parle du Sénégal, je parle du Tchad, je parle des statistiques d'Afrique noire chaude, l'Afrique tropicale. Le virus n'a pas eu le même comportement, n'a pas eu la même incidence. Ça, c'est une deuxième observation. La troisième observation, c'est de dire, bon... Mais au Brésil, ça a été un incontent, malgré que le Brésil était un état qui... Oui, mais il y a aussi... Alors, le climat du Brésil s'apparente un peu... Plus ou moins, mais ce n'est pas vraiment la même chose. Mais en dehors du climat, il y a aussi les lieux communs. Vous savez, en Afrique, vous n'avez pas beaucoup d'escalators, vous n'avez pas beaucoup de métros, vous n'avez pas beaucoup de distributeurs de billets. Donc, la vitesse de contamination par rapport à l'Europe, par rapport aux pays très développés, elle est moins rapide. Parce que dans un escalator, tout le monde le touche. Et quand vous avez plusieurs grandes surfaces, par jour, il y a peut-être 200 000 personnes qui ont touché et qui vont aller sur des distributeurs après. Je veux dire que la vitesse de contamination n'est peut-être pas la même. parce que nous sommes moins développés. Ça peut être une explication. Je ne suis pas médecin, je ne vais pas m'hasarder à multiplier les hypothèses, mais je fais des observations en tant qu'entre-quième-main politique pour épiloguer en disant, la quatrième observation, qu'il ne nous appartient pas. Je pense que la décision de prendre le vaccin est une décision qui doit être d'abord individuelle, qui ne doit pas être imposée. Mais malheureusement, nous sommes en train de glisser petit à petit vers un passeport vaccinal dans lequel vous devez présenter que vous avez été vacciné pour voyager. Pour ceux qui vont souvent à l'étranger, je pense qu'ils n'auront pas beaucoup de choix. Ils devront prendre ce vaccin. Mais comme certains pays, et on a vu que le taux d'ambivalence est différent et varie de pays à pays, je pense que ça doit rester quelque chose de libre. Moi, il y a certains vaccins que je n'ai jamais eus. Je ne pense pas avoir eu le vaccin de la polio. Mais bon, il y en a qui... C'est grave, hein ? Je ne pense pas, mais je marche. Donc, je veux dire que j'aimerais que l'eau considère que le vaccin est libre, mais c'est tout à fait responsable que nous protégions les personnes vulnérables ou les personnes à risque. Est-ce qu'il peut y avoir une loi par rapport à ça ? Parce que tout est... Comment dire ? Les faits précèdent le droit, non ? C'est ce qu'on dit. Est-ce que par rapport à la vaccination... Parce qu'on ne sait jamais, et comme vous le dites, peut-être de meéliorer une autre pandémie, on ne sait jamais. Est-ce qu'il y a déjà un genre de proposition par rapport à la vaccination pour dire, par exemple, que la vaccination n'est pas obligatoire ? Non, moi, ce que je... Parce qu'il y a certains vaccins qui sont obligatoires, comme la polio, chez vous, c'est obligatoire. Est-ce que vous savez que si la malaria... Le CSG, je ne sais pas pourquoi. Si la malaria est en Europe comme en Afrique, il y aurait déjà un vaccin. D'ailleurs, le vaccin, il y a du business. Parce que pour payer des chercheurs, pour des heures de chercheurs, c'est des heures et des heures, c'est des personnes qui sont extrêmement bien payées avec tout ce qu'il y a comme essai clinique, tous les moyens qu'il faut mettre en place pour établir les protocoles et fabriquer le vaccin, si la malaria a tué en Europe comme ici, il y aurait déjà un vaccin. Cela veut dire que, quelque part, nous, nous allons... Nous sommes un marché. Potentiel. Un très grand marché. Commercialement, nous sommes quand même un marché. Je ne pense pas qu'on va nous donner ces vaccins-là gratuitement. Mais je dis simplement qu'en ce qui me concerne, il faudrait que nous protégeons les personnes qui sont les plus vulnérables, c'est-à-dire les personnes âgées, en se référant à nos propres statistiques. Mais je n'aimerais pas que le vaccin devienne une obligation légale. Toute petite minute, nous n'entendez pas la numérisation. Ce ministère du numérique, est-ce qu'il y a une différence entre Ptintic et numérique ou c'est seulement un remplissage où caser les gens ? Non, je crois que la Ptintic est très orienté vers les télécoms. OK. Mais ici, moi, je vois le numérique et je n'ai pas lu le cahier des charges, mais j'imagine que ce sera, effectivement, la dématérialisation, par exemple, des moyens de paiement, parce que lorsqu'il y a des notes de perception, si on les dématérialise, les gens ne manipulent pas le cash. Vous savez, aujourd'hui, dans certains ministères, l'argent continue à venir en sac. Même à la présidence, vous voyez des gens qui circulent avec de l'argent en sac, les gens qui vont payer leurs impôts, les gens qui vont payer leurs taxes, au lieu de le faire par voie bancaire, ils le font en comptant des biais, ils vont déposer au guichet sur base d'une note de perception. Donc, si le ministre du numérique travaille d'arrache-pied, nous pouvons dématérialiser tous les moyens de paiement et éviter au maximum que les gens manipulent le cash, parce que vous savez, on est Congolais, donc lorsque vous avez le cash à disposition, pour la plupart, ce n'est pas évident. Merci, en tout cas, merci Jean-Jacques Mambadé, trop passé à la barre, merci, merci en tout cas. Et bonne continuation dans votre travail de député. D'ailleurs, vraiment, cotation, beaucoup disent que c'est parmi les législatures les plus compliquées et la législature la plus médiocre. En tout cas, les gens disent, ils sont déçus. Moi, je suis, je partage l'avis de beaucoup de Congolais et je vous transmets l'information, les gens sont quasiment déçus par votre législature. Ce que j'aimerais rajouter, je vais assumer solidairement la côte générale, je ne vais pas m'en extraire, mais nous devons aussi créer un système de cotation du gouvernement. Vous savez, en Europe, notamment en Belgique, lorsqu'il y a un gouvernement, on cote chaque ministre sur 10. J'aimerais appeler les Congolais, je vais pousser cette idée de coter chaque ministre par rapport au travail, aux obligations qu'il a, ce qu'il fait et ce qu'il produit comme travail. Ça va les pousser vers l'excellence. C'est vrai que le Parlement n'a pas été à la hauteur des enjeux. Le Parlement a montré un spectacle, notamment avec la dernière pétition, les signatures de nos collègues révolutionnaires, que je peux comprendre, mais ça ne se justifie pas dans ce contexte. C'est vrai, je l'assume solidairement. Nous avons été médiocres, OK, je l'assume. Mais je dis aussi qu'aujourd'hui, nous devons établir des critères d'évaluation de nos ministres pour les pousser vers l'excellence, parce que c'est eux qui sont censés, avec les moyens de l'État, rencontrer nos préoccupations. Et en 2023, votez utile cette fois-ci, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, ce sont les retombées de nos votes. Et moi, je suggérais qu'en 2023, en tout cas, soyons pragmatiques et très sévères, parce que sinon, notre pays, ce sera maintenant en dessous du Yémen. Vous connaissez le Yémen ? Ce n'est pas en Afrique. Donc, mesdames et messieurs, nous allons nous retrouver avec le même plaisir le dimanche prochain. Et bon anniversaire à Gilles Tchibampe. Merci, en tout cas, bon anniversaire à toi. Et je fais un coucou à toutes les femmes qui sont nommées au gouvernement. Ne prouvez pas vos compétences, je vous le dis. mais travaillez, parce que quand on vous a mis là-bas, c'est que vous êtes déjà compétentes. Vous n'avez rien à prouver, mesdames. Travaillez pour le pays et je fais un coucou à une dame que j'apprécie énormément. Bernadette Poundou. On se retrouve le dimanche prochain. Inch'Allah.